Salut c'est Tom de La Photo Avenue. Aujourd'hui ce sont les résultats du concours photo du mois d'avril 2021. Alors on continue et on termine notre semaine résultats de concours. Aujourd'hui c'est le mois d'avril. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste deux points à couvrir. Hier dans un des commentaires, on m'a demandé mais comment est-ce que je fais pour sélectionner telle ou telle photo pour qu'elle finisse dans le palmarès en fin de compte de chaque catégorie. Alors tu sais très bien, on a quatre catégories pour le concours mensuel. On a le portrait, l'animalier, le paysage et enfin la catégorie autre, là où on met les autres photos qu'on ne pouvait pas mettre dans les autres catégories. Et c'est vrai que vu le volume de photos, je ne vais pas commenter toutes les photos. Après tout c'est le résultat de concours, ce n'est pas la revue mensuelle. Ça c'est un autre exercice qui est publié chaque mois. Et donc du coup, je fais une première sélection des photos que je ne considère pas assez bonnes pour être dans le palmarès des trois, quatre, cinq dernières photos. Et puis ensuite, ce palmarès est quand même assez difficile à déterminer. J'essaie de mon mieux d'expliquer pourquoi telle ou telle photo, je considère qu'elle est meilleure qu'une autre et je décide de la garder. Des fois, c'est très très difficile. Si tu as l'habitude de voir cette série, eh bien tu sais de quoi je parle. Des fois, ça vient à être très très subjectif. C'est même tellement subjectif que ça vient vraiment à l'instant T. Avant d'enregistrer la vidéo, je n'ai aucune idée comment je vais déterminer. Et puis des fois, ça a à voir avec, quand on est dans l'état subjectif, ça a à voir avec l'état d'esprit dans lequel je me trouve à ce moment-là. Et donc effectivement, si tu me redemandes la même question entre deux photos le lendemain, il y a des chances que je choisisse l'autre. Donc, mais de toute façon, ce qui prime, ce n'est pas de gagner tant que ça le concours. Ça, c'est très bien. Ça flatte un petit peu l'ego. Oui, on en a tous besoin. Chaque artiste a besoin, en fait, d'être flatté un petit peu l'ego, dit le gars qui est sur YouTube depuis 2012. Mais bon, ça fait du bien et ça encourage. Et ça nous aide aussi à nous dire, à nous-mêmes, dans cette petite voix qu'on a derrière nous, eh bien non, ce n'est pas si mal ce que je fais. Donc, je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc voilà, ça, c'est l'avantage quand même de cet exercice du concours. Alors, mais il faut dire une chose, c'est quand on arrive dans le palmarès, honnêtement, les photos, elles sont de bonne qualité. Et je reconnais que la majorité des participants de ce concours photo ne sont pas professionnels aussi. Et que j'ai assez de recul pour reconnaître telle ou telle personne, tel ou tel participant. Et je sais que certains d'entre eux, je me rappelle, quand ils ont rejoint la photo, il y a plusieurs années de ça, eh bien, ils n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, ça fait plaisir, ça fait plaisir aux participants, ça me fait plaisir à moi. Et puis, d'après les commentaires, eh bien, tout le monde s'y retrouve. Même ceux qui ne participent pas activement en proposant des photos, eh bien, ils trouvent un certain apprentissage à travers cet exercice. Donc, voilà comment est-ce que je sélectionne telle ou telle photo. Eh bien, dans ce premier élagage, en fait, ce que je regarde, ça va être, est-ce que visuellement, la photo a de l'intérêt ? Parce qu'on ne va pas non plus me photographier le journal, ça n'aurait pas d'intérêt. Il y a ça. Après, l'exécution. Est-ce qu'on a choisi la bonne focale pour mettre en évidence le sujet ? Est-ce qu'on a fait attention à la mise au point ? Est-ce que la composition est proprement faite ? Est-ce que les bonnes questions ont été posées ? Tout ça, ça transpire dans l'image finale. Et puis ensuite, il y a bien sûr le développement, le post-traitement. Est-ce que l'artiste a utilisé tous les outils qu'il a à sa disposition pour mettre en valeur davantage le sujet ? Alors, c'est vrai que sur ce dernier point, eh bien, on s'aperçoit qu'on risque de tomber dans un certain élitisme. Parce que je reconnais que tout le monde, à la limite, peut me dire, ben oui, mais bon, un appareil photo, ça coûte cher, des objectifs, ça coûte cher. Et puis, les outils de développement, certains, coûtent très cher. L'argument contraire pourrait dire simplement que les prix sont devenus quand même très abordables. Et je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas les systèmes d'abonnement, etc. Mais il y a des solutions alternatives. Et pour ceux qui diraient, ben, Photoshop, c'est cher, Lightroom, c'est cher, je rappelle quand même qu'on est aux alentours de quoi ? Entre 12 et 14 euros, je ne me souviens plus exactement, 12-14 euros, puisque je ne m'exprime pas en euros d'habitude. 12 et 14 euros pour les deux, je rappelle simplement que Photoshop, avant l'abonnement au cloud, Photoshop coûtait aux alentours de 1 000 euros, voire plus en fonction de la licence qu'on avait. C'était un outil professionnel, ça reste un outil professionnel. Et il est mis à la disposition de tous ceux qui ont l'abonnement de Lightroom. Il peut être aussi acheté individuellement également, par l'abonnement. Donc, il reste quand même très, très abordable. Mais, même si ce n'était pas le cas, eh bien, on a d'autres logiciels alternatifs, tels que Gimp et Affinity, etc., qui vont sur les pieds de bande de Photoshop. Donc, est-ce que la photographie est élitiste ? Oui, de par le matériel, déjà. Et est-ce que le développement est aussi quelque chose d'élitiste ? Oui, mais de nos jours, on a quand même des solutions alternatives. Et quand on va, je vais exagérer un petit peu, mais quand on est prêt à dépenser 40 ou 50 euros par mois pour Canal+, et pour des chaînes télévisées, si vraiment on est passionné par la photo, dépenser 12 euros par mois, je pense que c'est... Ou bien un paquet de cigarettes. Voilà, à toi de voir, ce n'est pas moi qui vais te dire quoi faire avec ton argent. Donc, voilà, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, est-ce qu'il y avait un deuxième point ? Vraiment ? Ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a eu une petite discussion très intéressante, quand même, si sur un commentaire sous la vidéo d'hier, si tu ne l'as pas vue, je savais de toute façon que mes propos concernant le portrait, une des photos du portrait, allaient peut-être susciter une polémique. Je n'ai pas sorti mes propos dans le but de susciter une polémique. Loin de là, j'aime bien l'idée de faire réfléchir les gens. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et ça, ce n'est pas uniquement valable sur ces propos-là, mais c'est valable également sur mes critiques de photos. On n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Et comme je disais hier dans un autre commentaire à Sébastien, par exemple, toutes les choses, ceux qui ont l'habitude de regarder cet exercice et qui m'entendent, entre guillemets, rabâcher toujours les mêmes choses, attention au ciel, attention à la composition, à droite, la balance, etc. Toutes ces critiques, à force, ça paraît du rabâchage. Mais ce rabâchage a un intérêt. C'est-à-dire qu'à force, peut-être, c'est mon espoir, peut-être, et qu'on soit d'accord avec moi ou pas, ce n'est pas grave. Mais ces phrases-là, elles restent. Et quand on va être sur le terrain, quand tu vas être sur le terrain, eh bien peut-être, j'espère que tu vas te dire, non pas, qu'est-ce que Tom dirait, ce n'est pas ça l'important, mais, ah, il est toujours en train de nous parler du ciel, celui-là. Ah, il est toujours en train de nous parler de... de faire attention à droite, attention à gauche, attention à ça, attention à ci. Le fait que tu te rappelles de ces questions-là, c'est tout ce qui compte. Le fait que tu choisisses volontairement d'aller contre ce que moi j'aime, c'est tout à ton honneur. Si tu décides de suivre ce que moi j'aime, c'est tout à ton honneur également, mais tu n'es pas obligé. Le but, c'est de te faire réfléchir au moment de la prise de vue. Et à partir du moment où tu te poses les bonnes questions de la prise de vue, et c'est ce que j'enseigne dans mes stages photos, que ce soit les stages de groupe en France ou bien ce que je fais ici en Écosse, c'est vraiment ça, c'est d'avoir une méthode de travail qui est régie par des questions que l'on se pose au moment de la prise de vue. Parce que ce n'est pas après qu'il faut se poser les questions. Et quand on se pose toutes ces questions-là, eh bien, c'est à toi, l'artiste, de prendre en main ces questions et de choisir une réponse et de faire des choix. Tout ce que je veux pour toi, c'est que tu fasses des choix. Voilà, ça n'a pas besoin de répondre à mes goûts, mais il faut que tu fasses tes choix et que tu les assumes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et par rapport à l'autre commentaire concernant le portrait, c'est du même à Kaby. En aucun cas, je vais faire l'apologie de la minceur. Voilà. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. Je n'incite personne à utiliser les outils comme Photoshop et tous ceux qui ont pu voir, qui participent à mon cours sur Photoshop l'ont sûrement remarqué. Je n'encourage pas les gens à utiliser Photoshop pour modifier le corps des modèles ou des clients. En certains cas, ça peut être utile parce qu'il y a des micro-expressions, etc. Mais non, tout se fait à la pause, en jouant avec la lumière, etc. Et que je n'ai rien contre les rondeurs, c'est évident. Ce n'est pas un souci. On n'est pas tous fait dans le même moule. J'ai mon opinion qui est bien propre en ce qui concerne justement le surpoids. Ça, ça n'a rien à voir avec la photo. C'est proprement, c'est juste mon avis. Je sais de quoi je parle. J'ai perdu quand même beaucoup de kilos il y a deux ans de ça. Donc voilà, j'ai ma propre vision des choses là-dessus. Mais de toute façon, si tu n'as pas vu ce commentaire, je t'invite à aller le voir parce que ce commentaire était fait dans le plus grand des respects. Vraiment, je ne peux que souligner la personne qui a fait ce commentaire parce que même si on était en désaccord et il s'avérait qu'on n'est pas en désaccord au final, même si on était en désaccord, son commentaire était absolument super. Voilà, j'ai vraiment apprécié son commentaire et que toutes les personnes qui mettent des pouces sur le bas, qui n'aiment pas mes vidéos, etc. très bien. Mais si seulement vous aviez ça, vous aviez le respect d'autrui de faire un commentaire aussi en contradiction possible avec mes propos, avec ce que je soutiens, etc. avec mes croyances, mais au moins mettre un commentaire. Ça serait vous respecter et ça respecterait également moi. Voilà, respecter moi. Ce n'est pas très français, mais bon, c'est bref. Donc voilà, je voulais souligner ce commentaire et dire quelques mots. Maintenant que j'ai dit ça, il est temps de rentrer dans ces résultats du concours du mois d'avril. Eh bien, si hier, j'étais frustré, aujourd'hui, je suis fier. Et on va commencer par, comme d'habitude, on va commencer par le diaporama de la série animalière et on se retrouve juste après pour voir justement quelle va être la photo qui va remporter cette catégorie. Sous-titrage ST' 501 J'espère que tu as apprécié cette catégorie et Dieu sait que cette catégorie est forte ce mois-ci. Vraiment, vraiment forte. Ça se voit que le printemps est de retour. Regardons ça de plus près. Regarde, on a six photos. Combien de fois ça arrive que l'on a six photos et sur les six photos, cinq se retrouvent au palmarès. Et la seule raison pour laquelle la sixième n'est pas au palmarès, c'est tout simplement parce que l'oiseau, ça va être celle-ci, l'oiseau n'est pas net, la mise au point n'est pas bonne à cet endroit-là. C'est tout. Mais, en ce qui concerne les autres, donc, celle que je garde au palmarès, oh, il m'en manque une. Non, et l'autre également, elle n'est pas, celle de Philippe, malheureusement, la mise au point n'est pas au bon endroit, elle est sur le bec et l'œil, tout ça, ça tombe, ça tombe. Donc, c'est dommage. Donc, quatre sur six, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et qu'est-ce qu'on a ici dans les quatre ? Eh bien, on a tout d'abord Eric. Eric, un habitué, bien sûr, du concours, quelles que soient les catégories. Ce que j'apprécie vraiment avec Eric et avec d'autres, il n'est pas tout seul. C'est que vraiment, il prend vraiment en main les rênes de sa passion et il s'amuse dans un maximum de catégories. Et vraiment, ça, ça fait plaisir. C'est l'avantage d'être amateur de photographie, c'est que justement, on n'a pas la pression, on ne se focalise pas dans une niche et on butine. Et ça, bravo, Eric et à d'autres. Alors, on a Eric avec cette araignée sauteuse. Ensuite, on a Nelly, Nelly aussi, inhabituée. Et je reconnais cette photo puisqu'on en a discuté lors de ton entretien sur Skype le mois dernier. Ensuite, on a Chavanon. Chavanon, bien sûr, ça va devenir un nom connu dans cet exercice, bien sûr, pour l'animalier avec cet oiseau. Et non, je ne dirai pas le nom parce que je vais laisser Ted, laisser un commentaire sous la vidéo pour nous dire de quoi il s'agit. Chavanon l'a dit, j'ai oublié, excusez-moi à chaque fois en ce qui concerne l'animalier, je ne retiens pas les noms. J'ai une mémoire extrêmement sélective et quand l'information rentre, j'apprécie pendant 5 minutes et au bout de 5 minutes, l'information repart si je ne l'utilise pas. C'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Et donc, je ne me souviens plus du nom de cet oiseau-là. Je ne vais pas dire que c'est une poule d'eau car Ted va me corriger sur un commentaire que j'apprécie, bien entendu. Donc, Ted, je compte sur toi. Donc, ça, c'est pour Chavanon avec son oiseau et ensuite, on a Nicolas ici. Nicolas qui s'est exercé avec un envol de son fils à Ralsol qui faisait l'avion le mois dernier et là, il nous a choisi un oiseau. Alors, regardons ça de plus près. Commençons pas, Eric. Écoute, Eric, là, ta photo, moi, je la trouve très intéressante, très, très simpliste dans la mise en scène. Je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si tu as eu des commentaires de Patrice. Je serais curieux de savoir ce que Patrice en dirait de ta photo mais je la trouve quand même très sympa. Je vais l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà, pour qu'on apprécie bien puisque j'ai un grand écran et tout. Ça va me permettre de mieux voir. Je la trouve bien. très simpliste comme je disais comme scène. Heureusement qu'il y a le reflet. Sinon, on aurait eu un manque de trois dimensions dans cette photo. C'est vraiment pas mal du tout. Peut-être que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu moins de contraste sur certaines parties pour qu'on puisse un petit peu mieux apprécier. Voilà, pas facile au niveau de la luminosité. Je vois ici, tu as subi un petit peu de cramé sur certains endroits. Donc, attention à ça. toi qui a Photoshop et qui suis la formation, justement, peut-être ça vaudrait l'occasion, tu vois, par exemple, de cloner un poil ici. Jeu de mots, un poil ici pour recouvrir un petit peu cette partie cramée légèrement et puis voir d'autres trucs. Mais c'est quand même vraiment pas mal. Attention, tu as un petit reflet ici. On ne sait pas trop à quoi il correspond. Peut-être à un poil ou quoi, mais il attire le regard. Mais sinon, ce n'est pas si mal que ça. C'est très simpliste. Il faut aimer la simplicité de la scène. C'est très pur, mais ce n'est pas mal du tout. Cette photo, donc, cette photo que je reconnais, Nelly, tu l'as retouchée un petit peu après notre discussion. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Tu as fait du beau boulot ici. Très intéressant, très fine art, très poétique, en fait. Ce papillon où on dirait que c'est une fleur et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà. Et puis là, il y a une certaine douceur, justement. C'est une bonne leçon pour tous ceux qui ont tendance à pousser un petit peu trop le curseur de clarté. Donc, pas mal du tout cette photo. Ensuite, Chavanon, voilà, avec cette photo de cet oiseau. Peut-être nous dira de quoi il s'agit. Très bien, cette scène. La seule critique que j'aurais à faire, et je sais que ce n'est pas simple quand on fait de la photo animalière, mais j'aurais privilégié aussi un filtre polarisant sur cette scène. Le reflet de l'eau m'embête un petit peu. Je ne veux pas la néantir au total, mais il attire quand même un petit peu trop le regard, je trouve, dans certaines parties. Peut-être que justement d'assombrir avec, que ce soit dans Lightroom ou quoi, en se basant sur un masque gamage pour baisser, pour affecter uniquement la luminosité de ces tons lumineux de reflet, peut-être que ça aiderait davantage. Et puis, tu as d'autres parties ici dans le coin à droit ici qui est lumineux aussi, qui m'embête un peu. scène très importante. Honnêtement, je me demande si tu avais vraiment un intérêt de l'avoir en rectangle. On aurait pu très bien se concentrer de la couper à cet endroit-là et ça aurait pu marcher avec quelque chose d'un petit peu plus serré peut-être. Quoique, l'inconvénient de le couper ici, c'est qu'on se retrouve avec toute cette zone de flou-là et ça va faire un déséquilibre. On se demanderait pourquoi est-ce que le flou il a été rajouté ou pas. Donc, peut-être que c'est la raison pour laquelle tu as choisi un 4x3. Mais je trouve que ta photo est très bien en soi. C'est juste ces reflets et ces endroits de lumière qui attirent un petit peu trop mon regard. Donc, c'est pas mal du tout. Et ensuite, on arrive à Nicolas. Nicolas, qui a lâché son écureuil et qui s'est attaché à ça. Pareil, Ted, dis-moi de quoi il s'agit comme oiseau. Tu vas te dire ma référence chaque mois dans les commentaires. Je trouve ça très très propre et très bien. Alors, il ne peut en rester qu'un et qu'est-ce que je vais choisir ? Eh bien, je ne vais pas choisir Eric parce que je trouve que les trois autres photos sont un peu plus intéressantes que ta photo. Voilà. Même si je reconnais que ce n'est pas forcément simple et même pas du tout de photographier une araignée sauteuse. Elles sont toutes petites. Ça part dans tous les sens. C'est un vrai galère. Ce n'est pas quelque chose que j'aime à faire. Mais bravo, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Ensuite, on arrive sur les trois. Et sur les trois, ici, eh bien, celles qui m'embêtent le plus, on va dire, d'un point de vue photographe, ça va être la photo de Chavanon de par ses reflets qui m'embêtent un petit peu. Voilà. Encore une fois, ce n'est pas de les supprimer totalement, les reflets de l'eau, c'est juste de les atténuer un petit peu. Certaines parties qui sont lumineuses comme ici, là. Voilà. ce n'est pas assez propre à mon goût. C'est très bien photographié, mais ce n'est pas assez propre au niveau post-traitement à mon goût. Et ensuite, on finit par ces deux photos. Une photo très poétique à gauche, une photo plus réaliste à droite. Et là, honnêtement, je ne vais pas faire jouer le suspense. J'ai ma préférence. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir d'annoncer la photo vainqueur de ce mois-ci dans cette catégorie. Tout simplement parce que cette personne a fait preuve de persévérance au cours des mois, au cours des années que je connais cette personne. Et à chaque fois, ça me fait toujours de la peine qu'elle arrive juste derrière, toujours un petit peu court, toujours quelque chose. Voilà. Ça m'embête à chaque fois. Et là, je suis content que pour une fois, cette personne-là m'a bluffé. Elle m'a bluffé et là, je reconnais un travail qui est absolument splendide. et qui mérite d'être imprimé. Et au final, c'est toujours ça qui compte à mes yeux. C'est est-ce que j'aimerais imprimer ? Les deux, j'aimerais les imprimer. Qu'on soit très clair. Les deux, j'aimerais imprimer. Mais celle que je vais décider de garder pour ce mois-ci, c'est Nicolas. Le petit Nicolas. Félicitations, mon gars. Je suis content. Je suis très fier de toi. Là, vraiment superbe. Là, s'il y avait une critique que j'aurais hâte faire sur cette photo quand même, une seule, c'est ici. Là, juste assombrir un poil ce reflet que tu as sur la branche ici, sur le tronc et légèrement également ici. C'est tout. Mais je trouve ça absolument splendide, ta photo. Vraiment, la composition, les ailes qui s'ouvrent comme ça, l'oiseau avec son plumage, l'arrière-plan qui est lumineux comme ça. Vraiment, vraiment superbe. magnifique. On pourrait se poser la question est-ce qu'on aura envie de réduire la photo en hauteur ? Je ne pense pas. Je pense que c'est très bien. On imagine un mouvement d'atterrissage comme ça, vraiment splendide. Donc, bravo. Bravo, Nicolas. T'es un modèle de persévérance, mon gars. Bravo. Donc ça, c'était pour la catégorie animalier. Je t'ai dit, ce mois-ci, le mois d'avril, c'est vraiment de la fierté que je ressens et non pas de la frustration. Donc, ça, c'était l'animalier. La prochaine catégorie. Allez, on va partir pour le paysage. On se retrouve juste après le petit diaporama comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Regardons de plus près de quoi ça donne. On avait au total quatre photos, pas beaucoup de photos ce mois-ci. Seulement sur les quatre photos, eh bien, trois sont au palmarès. C'est la seule raison pour laquelle la photo de Stéphane n'est pas au palmarès, c'est que franchement, au niveau des blancs, c'est quand même légèrement cramé. C'est un petit peu trop proche. Mais, sur les trois, on ne pourrait pas être trop différent, plus différent que ça sur les trois. Qu'est-ce qu'on a ? On a une photo de douano en haut à gauche, ce noir et blanc avec ces deux femmes qui sont en train de faire la fête ou du moins de s'amuser à poser. C'est très bien. Ensuite, on a Laurent au centre et ensuite, on a Julien sur la droite. Alors, regardons ça de plus près. Voilà nos trois photos qui sont vraiment, vraiment de très bonne qualité. Alors, regardons justement douano avec celle-ci. Quand on regarde cette photo, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un sourire. Ce n'est pas parce qu'elles sont en petite culotte. Ce n'est pas ça. C'est l'émotion qu'elles transportent justement avec leur réaction au visage. Combien de fois j'ai pu voir des portraits où les filles pouvaient être super mignonnes ou les mecs étaient super mignonnes. Mais le plus embêtant, c'est sur les filles. Les filles super mignonnes avec des expressions complètement plates. Rien. On a l'impression qu'elles s'emmerdent, qu'elles se font chier. Excuse-moi du vocabulaire. Mais vraiment, et ça me met extrêmement mal à l'aise. Et en plus, généralement, on s'aperçoit que ces photos-là sont prises par des mecs de toute façon. Et certes, elles sont dénudées, etc. Et ça me met toujours mal à l'aise parce qu'on a des filles qui sont plus ou moins dénudées avec des expressions pires qu'à la vogue. Et ça me met très mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'elles se sont fait avoir. Voilà. Elles se sont fait avoir pour être dénudées, pour avoir des photos et par quelqu'un qui ne maîtrise rien. Et en ce qui concerne la photo de portrait, je dirais qu'il y a quoi ? 50% de technique, allez, 40% de technique dans la photo de portrait et 50% de psychologie. Voilà ce que je dirais comme ratio. Et quand je vois ça, ça m'emmerde. Et là, là, eh bien, ça montre que certes, elles sont en petite culotte. Pourquoi elles sont en petite culotte ? Je ne sais pas. Un choix artistique, créatif. Mais bref, en tout cas, elles ne s'embêtent pas. Elles sont contentes d'elles là et ça se sent et c'est très bien. L'éclairage, rien à dire. Je trouve que c'est très, très bien. L'éclairage, c'est très, très bien. Le traitement, il est propre. Rien à dire là-dessus. La seule chose, par contre, qui m'embête et qui me frustre un petit peu, pour toi, douanon, la chose qui m'embête un petit peu. Il y a à la limite peut-être deux choses qui m'embêtent. La plus grosse, la plus grosse chose qui m'embête, c'est la main. Ici, la main. La main venue de Nupar, c'est la main qui sort de chez la famille Adams. La chose, tu sais, qui a grimpé l'arrière du corps de cette femme et qui sort. Pourquoi je dis ça ? Parce que tu n'as aucun lien entre la main et le reste du corps. Parce qu'elle est brune, parce que là, si on zoome un maximum, on va peut-être voir effectivement la manche de sa veste en cuir, mais ça se mélange avec les cheveux. Là, je ne vois pas de différence entre les deux. Et du coup, ça m'embête. On a l'impression qu'elle a une main qui sort de la tête. Peut-être que ça fait rire. C'est pour ça qu'elle rigole. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, c'est une grosse, grosse erreur à cet endroit-là. Quoi faire à ce moment-là ? Soit la supprimer. Déjà, je n'aurais aucun souci à la supprimer ici. J'aurais préféré qu'elle ait une autre pose. On aurait pu avoir la main ici. On aurait pu voir le coude davantage. Si le coude était sorti, peut-être, ça aurait été mieux. Mais voilà, ça, c'est la grosse, grosse erreur de cette photo. Ensuite, peut-être qu'effectivement, là, je vois un point que je n'avais pas forcément qui m'embête un petit peu. c'est deux points blancs. Mais ce qui m'attire le regard et qui m'embête un petit peu, c'est la superposition ici des deux cuisses. J'aurais préféré que, et là, ce n'est vraiment pas forcément simple, mais j'aurais préféré que la jambe arrière bouge légèrement plus en avant ou la jambe de devant recule un poil de plus. Pourquoi ? Parce qu'ici, tu vois, le trait de superposition ne m'embête pas du tout à cet endroit-là. Ici, il m'embête quand même un petit peu. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait une seule courbe, une seule ligne plutôt que d'avoir les deux et avoir la deuxième ici comme on a là, une sorte de miroir. Non pas pour des besoins de miroir, c'est simplement une question de pose. Je préfère avoir, tu vois, ça fait comme une bosse. Ici, je préfère avoir la bosse naturelle de la cuisse, du muscle, c'est absolument naturel. Je préfère avoir la deuxième devant plutôt que derrière. Voilà, c'est un choix de pose. Mais en tout cas, chapeau, très intéressant. Cette photo de Laurent. Alors là, ça me fait très plaisir, Laurent, ce que je vois. Parce que Laurent, de temps en temps, il butine, il rejoint la classe or de temps en temps. Et donc, du coup, on a un entretien et Laurent s'intéresse beaucoup au portrait, au flash, à la softbox qu'il a eu récemment, etc. et il a fait partie également d'un, comment ça s'appelle, d'un stage sur le portrait que j'avais organisé il y a deux ans. Il y a déjà deux ans de ça. C'est fou que le temps passe vite. Et on s'était très, très bien amusé, vraiment beaucoup amusé. Et ça fait vraiment plaisir de voir ce qui produit de nos jours. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans le palmarès de la revue de portrait, du concours sur le portrait. Et là, je trouve que ta photo est très bien. C'est ton gendre, je crois, qui est dans cette photo. Je trouve ça très bien. le choix des couleurs, très bien. Pour moi, écoute, cette photo, c'est une pochette de disque. Ni plus, ni moins. C'est une pochette de disque. Est-ce que j'ai des choses négatives à dire là-dedans ? Pas l'impression. Peut-être au niveau des nettoyages, tu as effectivement quelques points blancs peut-être de, de comment ça s'appelle, comment on appelle ça, de pellicule, ici et là. C'est marrant de parler de pellicule dans les photos, mais ici et là, voilà. Et puis, peut-être à cet endroit-là, juste un tout petit point, mais c'est vraiment, c'est vraiment au moment de peaufiner les choses. En tout cas, je trouve ça très, très propre, très bien réalisé. Ensuite, on a cette photo, cette photo de Julien, où on reconnaît un petit peu le style et on le retrouvera Julien dans la catégorie autre, juste après. Il avait gagné d'ailleurs dans la photo de l'année 2020. Voilà, il avait gagné dans la catégorie autre également. Et on reconnaît quelque chose ici. Je trouve ça très, très intéressant. Mon problème avec ta photo, Julien, c'est que la main, elle n'avait aucune utilité ici. Vraiment aucune utilité. J'aurais préféré, tu vois la forme de la chemisette qui est là et qui nous laisse ouvrir. J'aurais préféré que son bras continue, comme ça, celui avec la manche, continue sans la main et en fait, juste avoir cette ouverture, comme ça, qui se termine avec du noir. Et puis, l'arrière-plan en bas à droite derrière, tu n'avais pas besoin de laisser du gris ici. Tu aurais pu laisser comme le reste, en noir et tout, passer à cet endroit-là. Donc, je trouve ça très bien. C'est une photo qui n'est pas forcément si simple à apprécier. Il faudrait tout simplement parce que c'est très sombre qui mériterait d'avoir vraiment un, comme ici, un arrière-plan noir pour pouvoir l'apprécier. C'est peut-être faire attention quand même à ça. Une démarcation légère que l'on a ici aussi qui est, heureusement, qui est là. Et là, ce que j'aurais à dire après, c'est au niveau du traitement de peau. Alors, au traitement de peau aussi, ça peut être un sujet polémique. J'ai déjà montré dans d'autres vidéos comment je traite la peau de mes portraits. Ici, je dirais attention aux veines. Voilà, aux veines. C'est naturel, on en a tous, mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé de les laisser apparentes. Et donc, du coup, je m'assurerai à essayer de traiter la veine. Ce n'est pas forcément de la retirer complètement, mais c'est de l'atténuer quand même davantage. Quand on retouche le portrait, ce n'est jamais forcément de supprimer les choses. C'est toujours de les atténuer un petit peu. Quand on a des rides, par exemple, et qu'on fait la retouche d'un portrait d'une femme, par exemple, d'un certain âge, l'idée, ce n'est pas de supprimer les rides. On ne va pas se leurrer si elle a 55 ans, elle a forcément des rides. Mais, c'est de les atténuer afin qu'elle n'attire pas trop le regard par rapport à ses yeux, par exemple, ou par rapport à l'expression qu'on aurait envie de mettre en évidence. Mais ne surtout pas les supprimer. Et donc là, c'est la même idée. Donc, je vois effectivement cette veine-là. C'est très souvent qu'on a les veines apparentes à ce niveau-là sur la poitrine, tout simplement parce que c'est un endroit où la peau est quand même très très fin, qui peut être très fin et relativement transparent. Surtout pour les personnes qui ne vont pas s'exposer au soleil, etc. Et donc, du coup, on est amené à les voir. On le retrouve également ici à certaines parties. Donc, attention là-dessus. Et puis alors, je vais vérifier une chose. Non, ça c'est juste sur mon écran. J'avais l'impression qu'il y avait un trait, mais en fait, c'était sur mon écran. Donc, photo très intéressante. Donc, au final, on a ces trois photos. Comment choisir ? Eh bien, c'est difficile, mais je suis content que ce soit difficile. Ça ne peut pas être, Douano, pour les raisons que j'ai expliquées au niveau de la pose. Il y a un problème au niveau de la pose ici, surtout de la main. Ce n'est pas tant la cuisse, c'est vraiment la main. Donc, ce n'est pas toi, Douano, mais dommage, c'était vraiment une belle photo. Et ensuite, on a les deux ici. Et là, les deux, eh bien, j'ai beau aimer les deux, il faut en choisir une et ça ne va pas être toi, Julien, ce mois-ci, pour les raisons que j'ai expliquées au niveau de la main. Ce n'est pas tant la veine, à cet endroit-là, c'est plus la main qui n'a pas d'intérêt. Voilà. Et puis, le bas. L'autre, celle de Laurent, vraiment rien de négatif ici. C'est que du pinaillage, 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 tu vois ce que je veux dire. Je n'ai pas pinaillé. Voilà. Je trouve ça très, très intéressant. Superbe photo. Donc, tu peux être fier, Laurent. En tout cas, je suis très fier de toi, de ton évolution. Voilà. En deux ans que je te connais à faire des portraits vraiment très, très intéressants. Donc, on a vu l'animalier, on a vu le portrait. Il est temps maintenant de voir la catégorie autre. Et justement, on va pouvoir voir ce qu'a fait Julien dans la catégorie autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, cette catégorie autre, cette catégorie dans laquelle on met les choses que l'on ne peut pas mettre dans la catégorie animalière, portrait ou paysage. Et donc, du coup, on se retrouve à avoir de la macro, des fleurs, de la proxy, on a de l'architecture, etc. Et puis, on a aussi du portrait fine art, tu sais, où on peut effectivement transformer les choses. Voilà. Et donc, on a ces sept photos. Eh bien, sur les sept photos, j'en ai gardé au total cinq. Voilà, j'en ai gardé cinq. Donc, encore le ratio, tu vois, sept, cinq, c'est quand même très, très bien encore. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a Filarakis, Filarakis qui, pour cette fois-ci, eh bien, nous a pas photographié Bordeaux, nous a pas photographié non plus une bouteille de vin rouge bleu. Petit clin d'œil. Et ensuite, on a une photo de Nelly avec un coquelicot et puis une photo de Nadir avec de l'architecture ici. Bien que ça pourrait être quand même du paysage, mais je vais te laisser comme ça. Je te l'accepte quand même. Et ensuite, on a la photo de Julien, justement, fine art portrait. Et ensuite, on a une photo de Macro, de Fleur avec Eric. Alors, regardons ça de plus près. Alors, je vais commencer par Filarakis. Alors, Philippe, cette photo, écoute, cette photo, moi, je la trouve très bien. Voilà, ça me change. Non pas que ça me change de ce que tu fais, mais ça me change de ce que tu fais normalement. Ça ne veut pas dire que c'est très bien. Je suis en train de patouiller là. Mais ça change de sujet. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que ton sujet, il change. Voilà, et je trouve ça très intéressant ce que tu as fait. La lumière, vraiment, je trouve ça très, très, très sympa. Il y a un petit côté alien quand même dans cette fleur que je ne connais pas. Mais tu as su, avec la lumière, lui donner la dimension. Et je trouve ça très, très propre. Donc, bravo. Ensuite, cette photo de Nelly, les coquelicots. Je sais que tu as attaqué les coquelicots cette année. Mais je ne l'avais pas vue, cette photo. Et je la trouve quand même très intéressante. Voilà, avec ces trois ces trois tiges là. Très, très intéressantes. D'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est vraiment un coquelicot parce qu'ils sont un peu différents. Mais non, je ne suis pas sûr que ce soit un coquelicot. Je ne sais pas. En tout cas, photo très intéressante avec un certain mouvement. Vraiment pas grand chose de critique. Ici, attention, tu avais du blanc à cet endroit-là qui méritait d'être supprimé. mais je trouve ça très intéressant. Ensuite, on a Nadir. Alors, Nadir, je te l'ai laissé parce que ça pourrait être effectivement considéré comme de l'architecture ici. Personnellement, ta photo, je crois que tu as pris dans un sens, elle est intéressante de par sa simplicité mais en même temps, je trouve qu'on aurait pu la cadrer plus serrée. Voilà, on aurait pu la cadrer plus serrée. Je trouve que le bloc de béton, celui-ci là, est trop lumineux par rapport au reste et on finit par toujours retourner sur la gauche malgré justement la ligne de fuite qui nous amène vers la droite. Je pense que tu aurais pu effectivement garder un rectangle plus serré et accentuer justement la relation entre ces bouées-là, les courbes de cette bouée et les courbes de ce barrage, de ce ponton. Donc, voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Mais c'est vrai que c'est quand même borderline entre photo paysage et catégorie autre. Et puis ensuite, on a Julien ici où d'un seul coup il a décidé de voiler justement son modèle. Je trouve assez propre, assez sympa l'effet que tu as donné. Je dirais attention quand même l'effet, tu vois, que tu as appliqué, le calque de texture que tu as appliqué, je l'aurais laissé pour l'arrière-plan. Certes, je ne l'aurais pas forcément appliqué sur ton sujet ici, là, les sortes d'éclairs, tu vois ce que je veux dire, les fissures comme ça. Je trouve qu'autant la texture que tu as rajoutée ici, celle-là, fait de sorte d'éponge, ça fonctionne bien. J'aurais utilisé ça sur la personne, comme tu l'as fait ici en bas, mais pas les fissures sur la personne. Et puis ensuite, ici, j'ai l'impression que ce qui m'embête un peu ici, c'est le manque de... le manque d'équilibre. on a un équilibre très bien ici, tu vois, une sorte de parallélisme, de symétrie qui est très intéressante ici jusqu'à ce qu'on est là. Et puis ensuite, là, tu t'aperçois que le couvre-chef que tu lui as mis, eh bien, ça part sur la droite. J'aurais aimé l'avoir sur la gauche également. Ou bien, au mieux, ne pas l'avoir. Et ainsi, tu vois, si on avait la même chose à droite que l'on a à gauche, ça aurait été très bien. Tu as choisi ici de laisser peut-être l'épaule. Ici, ça m'embête que tu l'aies laissé parce qu'à droite, on ne l'a pas. J'aurais aimé avoir une symétrie à cet endroit-là. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Mais sinon, je trouve ça très intéressant. Je ne pense pas qu'on avait besoin de voir l'œil. Voilà. Donc, attention, j'ai l'impression peut-être que quand tu as fait cette photo, tu l'as faite un peu comme quand tu t'es mis en autoportrait il y a quelques mois dans le même esprit où tu t'es mis sous un drap. Attention à bien positionner quand même le drap et pas simplement le poser comme ça. Fais vraiment attention aux détails. C'est quelque chose qui tout photographe de mariage le sait quand on fait toujours attention à comment la robe de mariée tombe sur le parterre, etc. Parce qu'après coup, c'est impossible à gérer. Enfin, ce n'est pas impossible, mais tu perds des heures à corriger les choses. Et là, je pense que ça aurait demandé un petit peu plus d'attention aux détails en posant justement ton voile sur elle. Et je n'aurais pas voulu voir son œil autant que ça. Tu vois, s'il était comme ici, là, on devine une ombre. Très bien. Mais j'ai envie de me concentrer plus sur la bouche et sans nécessairement voir l'œil ici. Attention, ici, là, je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un filament ou quoi que ce soit qui sort ici ? Ça aurait mérité d'être nettoyé. Donc, voilà pour la photo. Et la dernière, c'est celle de Eric de la macro proxy. Une sorte de pattern, une texture assez intéressante. Je t'avoue que je ne suis pas forcément fan du bokeh de ton objectif ici. Il y a un dédoublement ici qui m'embête un petit peu. Une sorte de lisière sombre à cet endroit-là qui m'embête. J'aime bien le concept, mais l'effet du bokeh m'embête un peu. Ça a à voir avec ton objectif, ça n'a pas à voir avec toi. C'est l'objectif qui est comme ça et c'est vrai que je trouve que ça manque d'une certaine douceur on va dire dans les transitions. Voilà. Il y a un petit peu trop de contraste. Est-ce que tu as amplifié ça en bougeant le curseur de clarté ? Peut-être. Attention, on fait un traitement plus local à ce moment-là. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, celle que je vais garder. Alors, celle que je ne vais pas garder, je ne vais pas garder celle de Eric pour les raisons que je viens de le spécifier. Je ne vais pas garder non plus celle de Nadir ici. Et ensuite, on a ces trois photos. Sur les trois photos, je ne vais pas garder celle de Julien ce mois-ci pour les raisons que j'ai expliquées. Ensuite, on arrive à ça. Et vraiment, pour moi, entre les deux, c'est de très belles photos. Les deux pourraient faire une belle carte postale. Mais il y a une photo que j'aimerais accrocher au mur et c'est la photo de Philippe. Voilà. Philippe, tu as remporté la macro. Je crois que tu avais déjà remporté. Ça, c'est la catégorie autre. Tu as déjà remporté la catégorie autre dans le passé pour de l'architecture. Eh bien, là, bravo. Je trouve qu'encore une fois, t'as bien joué avec la lumière comme quoi la lumière est extrêmement importante. Après tout, la lumière fait partie du mot photographie. Et là, t'as bien su jouer justement avec les tons, avec la lumière pour donner vie à trois dimensions à cette fleur. Donc, bravo à toi. Alors, on a vu la catégorie animalier, on a vu le portrait, on a vu autre. Il est temps maintenant de voir la catégorie paysage. Et comme tu vas voir, il y a du lourd, il y a du lourd ce mois-ci. Je te retrouve juste après le diaporama. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, j'espère que tu as apprécié ce diaporama de paysage. Il y a du lourd ce mois-ci également comme dans toutes les autres catégories d'ailleurs. Vraiment, ça met la pression pour le mois de mai. Mais, bon, voici donc les photos. Il y en a 12 au total. Sur les 12, eh bien, j'ai gardé ces 6 photos. Donc, la moitié, voilà, à savoir avec Jean-Christophe en haut à droite, à gauche, pardon, avec le pic du mini de Bigorre. ensuite, Phil, Philarachis, Philippe de Bordeaux. Tu vois, il nous a fait une fleur. Bien sûr qu'il allait nous mettre du Bordeaux, c'est évident. Et ensuite, on retrouve Nelly avec justement un canal ici, une belle douceur au lever du jour. Ensuite, on retrouve la montagne et les pics. Et qui dit montagne, dit pic, dit forcément, ou très souvent, justement, Benji, qui avait d'ailleurs remporté la photo du mois précédent. Eh bien, on le retrouve ici avec un lever de soleil, je pense. Et ensuite, on a Stéphane avec... Alors, qui dit Stéphane ? Stéphane, c'est simple. Stéphane, c'est soit du noir et blanc, soit du carlet. Et là, c'est du carlet. Alors, je suis méchant, mais non, je l'adore Stéphane. C'est super. Au moins, ça montre une chose, ça montre encore une fois la persévérance. C'est ça que j'aime sur la communauté de la Photo Avenue, c'est la persévérance des photographes. Vraiment, on peut croire que je suis très dur sur les critiques, sur les revues, etc. Mais le fait que toutes ces personnes-là continuent au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, montrent qu'au final, eh bien, je ne suis peut-être pas si dur que ça. Je suis peut-être juste dur comme il faut, juste pour pousser chacun au maximum. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir ce que fait Stéphane là. Et ensuite, on a Laurent, Laurent, le franco-belge avec cette photo, bien sûr, d'architecture. Je dis bien sûr parce que c'est quand même son petit dada. Alors, regardons ça de plus près. On va commencer avec la photo du Pic du Midi. Vraiment, très, très intéressant. Le choix, le choix de profondeur de champ ici, de toute façon, non pas qu'on ait beaucoup de choix non plus, parce que tu es quand même relativement proche du premier plan. Mais je trouve que c'est très intéressant. Encore une fois, le premier plan, très intéressant ici. Il a son but. D'ailleurs, je te réserve une petite surprise parce que dans à peu près 15 jours, 3 semaines, il y a une vidéo qui sortira que j'ai déjà enregistrée sur le premier plan. Voilà. Dans quel cas, on peut utiliser le premier plan et autres. Et ça, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Donc, on en reparlera. Mais je trouve que ça se justifie bien ici. Je trouve que c'est très intéressant comme photo. j'aurais peut-être légèrement réduit la luminosité sur le chemin qu'il y a là-bas. On le voit. Regarde, celui-ci, il est moindre. Mais on devine le chemin ici. Celui-ci, je le trouve juste un petit peu trop marqué à mon goût. Mais en tout cas, très bien. Attention, ici, tu as quelque chose de blanc. Peut-être que c'est de l'eau ou quelque chose. Je l'aurais peut-être supprimé parce qu'on ne le voit pas et il n'apporte rien ici. Donc, en tout cas, je trouve ça très bien. Ensuite, Bordeaux. qui dit Bordeaux, dit Philippe. Alors, Bordeaux, très propre comme photo. C'est intéressant de voir quand même qu'il y a une sorte de... C'est assez curieux. C'est assez curieux. C'est-à-dire que, déjà, la première chose que je remarque, c'est à gauche, ici, en bas, il y a un point lumineux dans l'eau qui m'embête un petit peu. Voilà. Cette partie-là, il y a un truc qui... Tout le reste, tu le vois, il est dans un ton un petit peu violet, etc., mauve. Là, c'est un peu bleuâtre, blanc. Ouais, j'aurais fait quelque chose. Tu peux retourner dans Photoshop, utiliser justement la correction sélective, tu sais de quoi je parle, et traiter ça. Et je pense également, ici, peut-être aussi. Voilà. Ensuite, un autre point, non pas que ce soit une critique photo ici, mais je trouve que c'est assez curieux. Je ne sais pas si c'est parce que tes ombres étaient trop sombres et que tu as essayé de les récupérer après coup en post-traitement, mais je trouve qu'il y a un effet bleuâtre sur la rive en face. C'est généralement quelque chose qu'on a quand on essaie de récupérer des informations dans les ombres et ça me paraît très curieux parce qu'on a une photo qui est quand même relativement chaude avec les tons derrière. On retrouve du chaud sur l'éclairage du pont ici et là, on a cette rive qui est bleuâtre. Ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà. mais en tout cas, je trouve ça relativement intéressant. Et puis, j'aime bien la dentelle. On va revenir quand même. J'aime bien l'esprit de dentelle qu'on a dans le clochier. Ici, cette photo levée du jour d'un canal faite par Nelly. Je la connais cette photo puisque Nelly, on en a parlé lors de ton entretien sur Skype. Ce que je trouve très bien comme photo, tu as fait du nettoyage comme il faut, là où il fallait. Attention, le dernier nettoyage, c'est ici. Voilà. Ce point-là, ici, j'aurais fait quelque chose. Là, je l'aurais supprimé. Ça attire un petit peu trop le regard. Ce que je t'avais dit lors de l'entretien, ce qui m'a embêté, c'était la lisière derrière du fond là-bas qui est bleuâtre. C'est vrai que j'aurais peut-être essayé de supprimer ou changer un petit peu la tonalité juste pour que ça se mélange un petit peu plus avec le devant. Mais en tout cas, j'aime la tonalité globale de cette photo. Je la trouve très cinématique et très, très intéressante. Ensuite, cette photo de Bungie. Benjamin, je la trouve bien, ta photo. Je trouve peut-être que le blanc de la montagne, le blanc de la neige, ici, tourne un petit peu trop vers le vert. Voilà. Un poil de trop sur le vert à mon goût. Je trouve ça assez intéressante. Sans te mentir, je trouve que cette partie-là, je la trouve quand même moins intéressante sur la partie en bas à gauche. Est-ce que j'aurais voulu rajouter une sorte d'assombrir légèrement sur le bas et qu'on monte plus ou moins avec un peu plus de luminosité ? Garder la luminosité que tu as là, mais assombrir un petit peu la base, peut-être. Voilà. Mais c'est propre. Ensuite, Carlet. Donc, comme je disais, qui dit Carlet dit forcément Stéphane. Photo très intéressante, propre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'attention de la composition. Tu as fait attention à t'assurer à ce que la ligne de l'océan soit en dessous ici, qu'elle se démarque et tout. Je trouve ça très très propre. T'exposition longue avec la tonalité. Beau travail de couleur, Stéphane. Beau travail de couleur. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Et là, vraiment, je trouve ça très très bien. Voilà. Très très bien qu'il mérite d'être imprimé, cette photo. Ensuite, cette photo de Laurent, complètement différent, un peu plus HDR comme sentiment. Ça, c'est pour moi. Ta photo m'embête. Ta photo m'embête parce que, alors la première chose, et ce n'est pas la première fois que je te dis ça, je n'ai même pas vérifié les exifs sur celle-ci. Je ne sais pas. Je vais regarder. Celle-ci, tu l'as faite. Ouais, OK. Tu l'as faite à 17 mm. Donc, tu l'as faite avec le T-Shift. Ce n'est pas la première fois que je te dis ça. J'ai l'impression que des fois, les lignes verticales, elles partent bizarre. Et sur cette photo-là, j'ai l'impression que les deux tours ici partent, qu'elles s'éloignent, l'une d'entre elles. C'est assez curieux. Il y a une sorte de... Alors, je ne sais pas si c'est un effet d'optique ou quoi. Je n'ai pas vérifié avec le quadrillage, mais j'ai l'impression que ça part comme ça. C'est très curieux. Mais ce qui me gêne le plus dans cette photo, c'est l'absence de symétrie. Je ne comprends pas ton choix et je suis sûr que tu vas pouvoir l'expliquer dans le commentaire. Ça m'embête. Ça m'embête parce que, par exemple, là, je m'attendais à ce que la porte ici soit symétrique du portail ici. Donc, la barre que tu vois ici soit au même niveau que ça. Et ça s'applique à tout. Et donc, tu te dis que quand les constructeurs, quand les architectes ont créé les barrières, etc., ils ont une vision quand même très symétrique de cette scène-là. Et toi, tu as volontairement, en fin de compte, contrecarré ces plans-là. Et c'est bizarre parce qu'en regardant ça, ça me fait penser si je venais à aller photographier Versailles où je me dis que les jardins de Versailles ont été vraiment construits avec une minutie il y a 300, 400 ans de ça. Même plus maintenant. Il y a 500 ans de ça. Et tous les choix faits par les architectes d'avoir des courbes, des lignes vraiment au millimètre près et l'idée de bafouer tout ça m'embête un peu. Non pas par leur respect mais au niveau de l'aspect visuel. Et là, c'est vrai que le manque de symétrie m'embête beaucoup, beaucoup. Sinon, c'est quand même relativement propre. C'est vrai qu'au niveau de l'éclairage, le blanc ici, j'aurais peut-être préféré faire quelque chose. Je sais que c'est du cramé. Le cramé de l'éclairage, ce n'est pas trop grave. Mais là, c'est vrai que ça m'embête un peu. J'aurais peut-être peint en jaune dessus. Voilà. Ou essayer de donner un peu plus de texture mais pas du blanc comme ça. Ça m'embête un peu. Et puis, il y a un effet de courbe ici. Alors, je ne sais pas si l'état est comme ça ou est-ce que c'est à cause de l'objectif lui-même. Mais je trouve que on le voit ici, la courbe en haut m'embête moins parce qu'on pourrait croire que c'est surplombé. Mais la route ici me paraît un petit peu bombée. Ça me fait un petit peu curieux. Mais sinon, c'est relativement propre ta photo. Donc, voilà, c'était toutes ces photos-là. Alors, comment choisir la photo gagnante ? Eh bien, tout d'abord, on va aller assez vite. Ça ne peut pas être Benjamin. Ce n'est pas toi, Bungie, ce mois-ci. Ce n'est pas toi, Laurent, ce mois-ci. Ce n'est pas non plus Bordeaux avec Philippe. Voilà. Et on se retrouve à avoir ça. Et là, ça devient quand même très, très difficile. comment choisir sur les trois. Ah, j'aurais pu prendre ces trois photos. J'aurais adoré prendre ces trois photos. J'aurais adoré voir cette scène. Allez, on va déjà entre le carlet et ici, là. Je vais choisir le carlet. Voilà. Et on se retrouve avec ça. Et là, et là, eh bien, c'est difficile. C'est difficile. C'est très, très difficile parce qu'il y en a une photo qui est très lumineuse et qui va paraître comme ça. Sortir de l'écran, l'autre est plus sombre. Mais quand on la voit toute seule comme ça, elle ressort bien de l'écran. C'est juste quand elle est mise côte à côte avec l'autre. C'est très, très délicat ici. Alors, quoi choisir ? Quoi choisir ? Je ne sais pas. Les deux. Les deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux seront sur Instagram. Les deux seront sur Instagram. Je les mettrai en avant. C'est obligé. C'est obligé. Mais là, choisir entre les deux. Quelle est la photo que j'aimerais bien avoir à mon mur ? Quelle est la photo parmi les deux que j'aimerais avoir à mon mur ? Alors, il faut que je réduise. La raison pour laquelle je réduis celle-ci parce qu'au niveau de la résolution de l'image, quand j'agrandis comme ça, effectivement, ça perd la texture de la résolution en soi. On a l'impression que c'est un petit peu flou. Ça manque de... Et celle-ci... Celle-ci est très bien. Donc, du coup, entre les deux... Entre les deux. Je l'aime quand même beaucoup, cette photo à gauche. Vraiment, vraiment beaucoup, cette photo à gauche. Je l'aime beaucoup, cette photo à droite. C'est vrai que la photo à gauche, écoute, là... Ce truc-là, il n'arrête pas d'attirer mon regard. Ici, là. Ça m'embête un petit peu. Je ne sais pas ce que c'est, là. Ce bout de ficelle à cet endroit-là, je ne sais pas pourquoi il m'embête. Il attire le regard inutilement. C'est vrai que ça m'embête. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'embête dans cette photo ? Eh non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui m'embête dans cette photo. Je la trouve splendide. C'est un véritable portrait. Elle mérite d'être imprimée, d'être imprimée en grand sur un papier fine art. Vraiment superbe. Allez, le choix est fait. Est-ce qu'il est fait ? Oui, il est fait. Allez, la photo qui remporte ce mois-ci la meilleure photo de paysage, c'est celle-ci. C'est celle de Stéphane. Félicitations, mon gars. Vraiment félicitations. Elle est splendide, ta photo. Elle est vraiment splendide. Tu peux être fier. Les couleurs, la tonalité de tes couleurs, la justesse des tons pastels. Magnifique. Je ne sais pas si tu as fait dix mois dans un commentaire. Est-ce que tu as retouché ta photo après avoir commencé le cours sur Photoshop ou pas ? Dis-moi tout ça dans le commentaire. Mais connaissant tes difficultés en plus à gérer les couleurs, là, je trouve ça absolument superbe. Donc, bravo. Donc, voilà. Tu les as toutes les photos vainqueurs de ce mois-ci. L'animalier, le portrait, l'autre, le paysage. Vraiment, ce mois-ci, vous m'avez rendu la fierté. J'étais frustré hier. Je suis un homme heureux, comme dirait la chanson. En tout cas, très fier de chacun des participants. Donc, merci à vous tous d'avoir participé. Et puis, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. N'oublie pas de mettre des pouces pour soutenir justement tout ce travail de ces photographes-là qui sont vraiment, vraiment passionnés. Ça fait plaisir de voir des photographes passionnés. Voilà. Donc, en attendant, la prochaine vidéo qui va sortir la semaine prochaine que j'ai déjà enregistrée. C'est un petit bijou, je crois, que tu vas vraiment adorer. C'est une autre expédition comme tu aimes à l'extérieur. Voilà. Dans le paysage écossais, et plus précisément, le paysage urbain écossais. En attendant, et bien cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers.